Une déclaration des députés. Député de Thornhill. Merci, M. le Président. Ma circonscription de Thornhill est remplie de petites entreprises débutantes. J'en ai parlé hier dans mon premier discours. Et j'aimerais honorer les travailleurs acharnés de PME à Thornhill, qui sont venus ici avec très peu et ont bâti quelque chose de rien. Cela étant dit, j'aimerais saluer des entreprises locales qui s'appellent Yosef Mekor Shabbat, dont le propriétaire est venu d'Israël. Il est arrivé ici récemment, voulant une meilleure vie pour lui et sa famille. Cette nouvelle entreprise de restauration de plats à emporter offre des poissons, 40 types de salades, de trempettes, qui nous aidera à nous nourrir, notre famille. Et la nourriture est complètement cachère. L'histoire du nom de ce restaurant est qu'un homme a pêché un poisson, a trouvé un diamant et a utilisé l'argent de ce diamant pour nourrir sa famille. C'est ce qu'a fait ce propriétaire. Il a ouvert son restaurant en plein milieu de la pandémie, a embauché des gens et a desservi notre collectivité. Et il ouvre maintenant un deuxième restaurant qu'il a ouvert il y a quelques semaines. C'est une inspiration non seulement pour moi, mais pour la communauté de travailleurs acharnés qui travaille à Thornhill, qui vit à Thornhill. Ce n'est qu'une seule histoire de réussite qui montre la détermination et de commencer à partir de rien, de bâtir quelque chose et de l'augmenter. Je continuerai à travailler fort pour les gens de ma circonscription en diminuant l'effort d'administratif, bâtir un Thornhill plus fort. Merci, M. le Président. Députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. Oshawa a une grande histoire automobile. Depuis Sam McGloglin qui a rêvé d'une ville automobile, Oshawa est liée aux automobiles. Nous parlons de l'avenir des véhicules électriques ici en cette chambre. M. le Président, l'été, c'est la saison des voitures chez moi. Il y a plusieurs événements où les gens amènent leurs voitures pour les montrer. La semaine dernière, à Oshawa, nous avons tenu un événement. Vendredi, c'était Cars on King. Samedi et dimanche, c'était le Festival de la voiture. J'aimerais féliciter la ville d'Oshawa et les organisateurs qui ont organisé Cars on King. Ça a attiré beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de gens sur les terrasses. J'aimerais aussi applaudir le Club de la voiture qui a aidé à organiser ce festival de la voiture. Il y avait plusieurs voitures. C'était une belle fin de semaine. Nous avons partagé des souvenirs. Le Festival de la voiture existe depuis 1994. Et si vous et les autres l'avez manqué, nous, cette année, nous vous invitons pour l'année prochaine. Déclaration des députés et députés de Scarborough Rouge Park. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de reconnaître la saison inaugurale de la Ligue de basketball. Les Shooting Stars sont notre équipe. Ils ont joué au Centre de sport Adams dans ma circonscription de Scarborough Rouge Park. Je suis tellement fière qu'ils se soient rendus en championnat. Cette équipe s'est battue jusqu'à la fin. Et ils ont perdu au Honey Badger. Jake Holt encourageait notre équipe. Les Shooting Stars sont des résidents de partout à Scarborough. Ils inspirent les jeunes de ma circonscription à s'impliquer dans le sport. On se concentre sur les belles valeurs de leadership, de travail d'équipe et de la discipline. Cette équipe a une vraie contribution dans notre collectivité et amène une énergie positive à Scarborough. J'ai bien hâte de voir cette équipe et leurs partisans alors qu'on se prépare pour les saisons à venir. Je suis certain que le championnat pour les Shooting Stars arrivera bientôt. Député de Sudbury, merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on fait avec un stationnement vide? Les gens ne pensent rien en général, mais à Sudbury, on veut créer des liens. Et donc, nous avons... Ils ont pris un stationnement pour lier la collectivité. Ils ont organisé des événements de basketball. Il y a eu des événements de lancée, de slam-dunk. Ils fournissent différentes nourritures, de la pizza, des collations. Imaginez, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut faire si la santé mentale était bien financée dans la province? Le nord de l'Ontario est très frappé par les troubles de santé mentale. Le district de Sudbury a le deuxième plus haut taux d'essais par opioïdes en Amérique du Nord. Demain, c'est la journée nationale des surdoses, prévention des surdoses. Je demande de financer les sites d'injection supervisés en Ontario et à Sudbury parce que, chez nous, on est tanné de dire merci pour rien. Député de Sarnia-Lampton, merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle d'un investissement important à Sarnia-Lampton fait par le gouvernement de l'Ontario. Le collège de Sarnia a développé une réputation internationale comme l'une des meilleures institutions postsecondaires de recherche au Canada. La ministre des Collèges et des Universités a annoncé que le gouvernement de l'Ontario appuierait un autre projet de recherche important au collège Lampton en investissant 600 000 $ dans le projet de recherche en eau. L'eau est une ressource essentielle en Ontario. Nous avons la chance ici d'avoir une abondance d'eau douce. Et donc, ce centre est un chef de file dans la recherche. On peut ainsi, grâce à ces recherches, améliorer nos ressources en eau. Ces recherches seront utilisées pour mener d'autres opérations de recherche qui nous permettra d'attirer et de maintenir les talents de recherche les plus importants. C'est une excellente nouvelle pour la population de l'Ontario. En finançant ce collège, nous encourageons l'innovation et la recherche en encourageant la création de nouveaux emplois. Et j'aimerais ajouter que j'ai eu la possibilité, le privilège, dimanche dernier, de présenter le ministre, le solliciteur général, plutôt, à ma circonscription. Et donc, je vous remercie de nouveau, M. le Président, pour le temps qui m'a été accordé. Merci, M. le Président. C'est ma première déclaration en Chambre et j'aimerais reconnaître que le 31 août est la journée internationale de prévention des surdoses. Les gens utilisent les drogues depuis l'histoire de l'humanité, mais ça ne devrait jamais être une sentence à mort. Les gens qui utilisent les drogues, souvent, sont noirs, autochtones, racialisés, trans, des gens qui ont des troubles de santé mentale ou des handicaps. Leur vie compte. Les surdoses ne se produisent pas seulement dans la famille des autres. Si vous n'avez pas été encore touchés par la mort de quelqu'un par une surdose, croyez-moi, cela se produira. Le financement de logements abordables et des gens qui veulent obtenir un traitement est important. Nous devons mener le changement sur les premières lignes, tout particulièrement à Toronto et ailleurs. À ceux qui sont sur les premières lignes, vous avez été à trop de funérales et lorsque les choses changeront et elles changeront, ce sera grâce au bon travail que vous faites aujourd'hui. Merci. Samedi dernier, j'ai rencontré des gens de notre club de curling pour célébrer deux subventions de la fondation Trillium. Ils sont des subventions plutôt qui ont été utilisées pour mettre en place des équipements de réfrigération qui permettront à l'installation de durer plus longtemps, mais qui épargneront aussi des centaines de dollars en énergie. Les nouveaux arrivants d'avant la pandémie voulaient aider, se sont demandés si la façon de s'intégrer était le curling. Ils avaient bien raison. Ces clubs sont utilisés pour des rencontres, des célébrations, des événements afin de bâtir l'esprit d'équipe. Il y a très peu de liens entre le curling d'aujourd'hui et d'avant. Auparavant, c'était à l'extérieur, maintenant, c'est à l'intérieur. Une chose demeure, c'est que c'est toujours un sport qui appelle à la camaraderie et qui permet aux amis de se rencontrer. J'aimerais remercier la fondation Trillium de l'Ontario parce que ces subventions permettront à ces clubs de curling d'acheter de l'équipement, d'accommoder les rassemblements et de mieux servir notre circonscription, tout comme ils l'ont fait au cours de la pandémie. Merci, Monsieur le Président. Député de Beaches East York. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis toujours fière de prendre la parole en cette belle chambre pour parler de Beaches East York. Je suis allé à un pique-nique organisé par le programme Pégase. Après une pause de deux ans, ça a été une belle occasion de reconnecter. Pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, c'est un groupe communautaire fondé en 1994 par Marie Perrata et un petit groupe de femmes pour aider les adultes avec un retard de développement qui terminaient l'école. Il y avait très peu d'écoles et il y avait très peu d'occasion d'apprentissage suite à l'obtention de leur diplôme. Avec ces programmes, Pégase tient aussi un festival du film et ils ont aussi un magasin qui appuie le projet par ses revenus ainsi que ses participants. C'est un espace incroyable qui évolue pour combler les besoins de ces clients qui sont vieillissants. Nous avons des commanditaires privés, mais deux membres de cet organisme malheureusement sont décédés et deux fonds à la mémoire de Gavin Warren ont été créés pour aider les participants qui vieillissent. Cet organisme aide ces personnes à demeurer actifs, le soutien doit être donné à tout le monde. Avec les compressions qui ont été faites à la santé, des organismes tels que Pégase sont très importants. Nous avons l'obligation de nous assurer que ces organismes puissent survivre et fleurir. Merci. Député de Mississauga Lakeshore, merci Monsieur le Président. La semaine dernière, au cours de la 31e journée de l'indépendance de l'Ukraine, j'ai été heureux de me joindre au Premier ministre et du ministre du Tourisme de la Culture du Sport ainsi que l'ambassadrice ukrainienne à la Lighthouse de Toronto pour une exposition qui s'intitulait « Ukraine, Terre des Braves ». Nous avons aussi participé au… Nous avons aussi parlé du festival ukrainien qui se tiendra à partir du 18 septembre. J'aimerais remercier Muscat Transport et Cyclo Manufacturing qui ont travaillé ensemble pour envoyer une aide humanitaire à l'Ukraine. J'aimerais aussi remercier les Ontariens qui ont eu plusieurs dans ma circonscription qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens chez eux et dans leur collectivité. Près de 25 000 au cours des six derniers mois. Alors que je ne peux pas tous les nommer, j'aimerais remercier le Sheridan Park Family Church d'avoir recueilli des dons, que ce soit des vêtements ou de la nourriture, pour les familles ukrainiennes qui restent dans nos hôtels. Nous avons une belle communauté ukrainienne à Mississauga qui a des conséquences positives sur l'Ontario. Que ce soit des athlètes, par exemple Johnny Bauer qui joue pour les Toronto Maple Leafs et Igor Antonov qui réside à Portcredi depuis très longtemps. Nous accueillerons toujours les réfugiés et notre gouvernement s'assurera toujours qu'ils aient accès aux ressources et services dont ils ont besoin. Encore une fois, joyeuse fête de l'indépendance Slava-Ukraine. Applaudissements Déclaration de député. Député de Durham. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de reconnaître un anniversaire important qui se sera célébré dans deux semaines pour l'un des régiments des forces armées canadiennes. Le régiment de l'Ontario célébrera son 156e anniversaire le 14 septembre 2022, ce qui fera que le régiment d'Oshawa est le plus vieux à servir en réserve au Canada et l'un des régiments armés les plus importants dans les forces armées canadiennes. Il a décommencé en 1966 à Whitby en Ontario, comme le 24e régiment de l'Ontario. Les Black Cats ont servi le Canada et les citoyens du monde dans différentes campagnes militaires. L'unité s'est battue dans la Deuxième Guerre mondiale avec l'invasion alliée de la Sicile en 1943. Ensuite, ils se sont battus dans la Leary Valley et se sont rendus jusqu'à Hortana en 1945. L'unité est entrée dans le théâtre nord-ouest de l'Europe. Ils ont gagné une bataille à Arnhem. Plusieurs soldats sont aussi des soldats bénévoles pour l'OTAN. Ils se sont rendus au Cambodge, en Bosnie et en Afghanistan. Je suis fière de féliciter Robert Chapman, leur colonel, Nancy Shaw, lieutenant-colonel, et Christian Karen, une autre lieutenant-colonel. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations.